J'ai vécu l'une des plus belles semaines de ma vie entrepreneuriale et j'aimerais te le partager dans cet épisode de vlog et te montrer comment j'ai fait pour que tu puisses en tirer des apprentissages. Attention, chacun a un contexte différent. Donc, ce n'est pas parce que j'ai fait quelque chose que tu dois absolument le faire. Il y a même plein de choses que je ne te recommande pas de faire. Et puis, pour tout dire, moi-même, je vais modifier certaines choses que j'ai faites et que je ne vais pas forcément refaire. Et le résultat, c'est 20 clients, plus de 20 clients, 40 000 euros de chiffre d'affaires environ et tout ça sans aucun appel. Et c'est ce que j'aimerais te présenter aujourd'hui. Donc, si tu ne me connais pas, c'est Lingen. J'ai fondé Coach en Mission et notre passion, c'est d'aider les coachs à développer leur business. Donc, tout notre but, c'est d'avoir un maximum de coachs qu'on peut aider, servir gratuitement à travers un challenge de 4 jours. En gros, c'est 4 jours de webinaire, pour faire simple, avec une logique. Et à la fin de ces 4 jours, proposer une offre et leur donner envie de travailler avec nous. Et du coup, ça, c'était le dernier challenge qu'on a fait. Donc, c'est la page d'inscription. Et pour la première fois, on a fait un challenge axé sur comment créer son offre. Parce que la plupart des gens qui bloquent et qui n'arrivent pas à générer des ventes, c'est parce qu'ils n'ont pas leur offre irrésistible de prête. Et du coup, je me suis dit que si on les aidait sur cette offre-là, ça leur donnerait envie, une fois qu'ils auront leur offre prête, de le vendre. Et du coup, de travailler avec nous pour pouvoir rejoindre notre accompagnement, pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Donc, on les aide sur cette toute première étape. Et une fois qu'ils ont atteint l'étape, ils veulent la suite. Et la suite, elle est payante. Pas parce que c'est une rétention d'informations. C'est juste que je ne peux pas aider sur 6 mois, 9 mois, 12 mois gratuitement les clients. Je ne peux pas faire 12 semaines de challenge gratuitement. Ce n'est juste pas possible parce que c'est extrêmement énergivore de faire ce challenge. Du pub, tout simplement parce que c'est mon business. Et voilà. Et par le passé, on a fait des challenges justement où on aidait les gens à trouver des clients. Là, cette fois, on s'est dit qu'on va les aider à créer leur offre. Et ça a super bien fonctionné. Je vais vous donner des chiffres. Je ne vais pas pouvoir tout vous montrer, mais franchement, c'est déjà pas mal ce que je veux vous montrer. Alors ça, c'est un peu nos objectifs qu'on s'était fixés en amont. Le BMW, c'est un objectif bien, bien, merveilleux et waouh. Du coup, on voulait 700 inscrits, 1000, 1200 inscrits. Et du coup, sur la colonne G, c'est ce qu'on a vraiment eu. On a eu 1157 inscrits, 2,8 % de passes VIP, 19,6 % de présents au premier jour du live, parce que c'est bien d'avoir des inscrits, mais encore faut-il qu'ils viennent. On a dépensé presque 5000 euros de publicité, ce qui est un record pour moi en si peu de temps. Le dernier jour, j'étais à 1000 euros de budget, pour tout vous dire, et c'était flippant et excitant en même temps. Je ne vais pas tout vous présenter. Et en fait, on a eu 21 clients. Et sur les 21 clients, j'ai décidé de ne pas faire d'appel, sauf avec une seule personne. Donc voilà, tantôt, je vais dire que j'ai eu 20 clients sans appel ou 21 clients, mais tu l'auras compris. La nouveauté, c'est une grosse sortie de zone de confort pour moi, c'est qu'on a décidé de faire appel à des affilés. Et pour moi, c'était nouveau, cette idée de dire à des gens de promouvoir mon truc, mais personne ne va dire oui. Et puis, en fait, je suis sorti de ma zone de confort et on a eu 4 affiliés dont j'ai caché l'identité. Il y a juste le début de leur prénom. Et sur ces 21 clients, il y en a 2 qui viennent d'affilés. OK. Et 4 via de la pub. Et tout ça, c'est sous 8 jours. OK, sous 8 jours. C'est-à-dire qu'après ça, pour tout vous dire, il y a eu d'autres clients, mais dans les 8 jours qui ont commencé, après le commencement du challenge, on a eu ces chiffres-là. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est de voir les chiffres d'après. Donc, voici ici l'engagement. Alors, c'est des estimations que j'ai faites parce que l'outil nous a un petit peu lâchés. Donc, voilà, en pourcentage du nombre d'inscrits, c'est très peu. Donc là, on a mis en place des trucs pour avoir plus d'inscrits. Et un truc qu'on a fait qui était vachement sympa, c'est que généralement, dans ces channels, on pitche qu'à la fin parce que c'est plus naturel. On apporte d'abord la valeur et après, on leur donne envie aux gens de travailler avec nous. Mais sauf que j'avais besoin de gagner confiance et puis j'avais envie de laisser un espace pour les gens d'exprimer le fait qu'ils veulent travailler avec nous. Parce qu'une des idées reçues qu'on a, c'est qu'on dérange en présentant notre offre. Mais en fait, pas du tout. Les gens aiment acheter. C'est juste qu'ils aiment acheter auprès des gens qu'ils aiment un peu et sur des offres dont ils ont besoin. Je ne sais pas vous, mais moi, par exemple, quand le nouvel iPhone sort, je regarde la keynote, je regarde la présentation. Quand j'étais plus jeune, je courais aller faire les soldes. Donc, on aime acheter. Préparer un voyage, on kiffe faire ça. Moi, en tout cas, je kiffe aller sur Airbnb et trouver des appartements. Donc, les gens aiment acheter. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est qu'on ne leur apporte pas de valeur, qu'on leur monte, qu'on les manipule, qu'on leur vende du rêve. Tu vois, ça, c'est ce qu'ils n'aiment pas. Donc, premier jour, deuxième jour, je leur ai donné la possibilité de rejoindre un groupe WhatsApp privé où là, j'avais leur autorisation pour leur promouvoir mon offre. Et c'est là où j'ai fait aussi la promotion de mon offre à plusieurs moments. Ici, c'est un peu les coulisses de comment on s'est répartis les tâches dans l'équipe. Donc, on a une nouvelle venue que je vous présenterai une autre fois à Stéphanie. Donc, il n'y a pas toutes les tâches, mais c'est bien d'avoir un tableau. Qui fait quoi ? Et encore, ce n'est pas complet. Alors, sur la partie publicitaire, je pense que ça, c'est nouveau pour nous. Encore une fois, on a réussi à développer un business à 200 000 euros sans publicité. Mais maintenant, on aimerait passer un cap et là, on a besoin de publicité. Donc, on a dépensé 4 800 euros. On a eu 4 clients. Et on a eu un ROAS de 1,53 sur les ventes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Pour 1 euro investi, on gagne 1,53 dans les 8 jours après le démarrage du challenge. Et en encaissé réel, on n'a encaissé que 0,52 pour 1 euro dépensé. Et en gros, voilà, on a généré 7 000 euros de vente et on n'en a encaissé que 2 500. Ce qui est bien et pas bien. Ce qui est bien, c'est que ça veut dire que c'est positif. Donc, on peut réinvestir la pub, mais on n'a pas l'argent tout de suite. Donc, si on n'a pas l'argent tout de suite, on ne peut pas réinvestir tout de suite. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un tableau à J plus 30. J plus 30, vous voyez, il y a une nouvelle cliente justement qui nous a rejoint. Et là, on est à 1,99. Pour 1 euro investi, on gagne 2 euros. Et puis, l'encaissement a aussi augmenté, mais pas assez. Alors, on a un peu d'économie. Ça nous permet de réinvestir dans la pub. Mais voilà, ça, c'était important à vous montrer d'où l'importance de faire de la pub et de faire de l'organique. Parce que vous imaginez... Donc, sur les 21 clients, on n'en a eu que 4 via la pub. Donc, ça veut dire qu'il y a eu 17 clients sans pub. Et grâce à l'argent que ces personnes ont amené, ça nous permet d'investir dans la pub. C'est dangereux d'avoir une stratégie 100% pub et un petit peu dangereux d'avoir une stratégie 100% sans pub. mais beaucoup moins dangereux, bien sûr. Voilà, ça, c'est ce que je voulais vous dire. Je vais vite, mais si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Je serai ravi d'y répondre. Ce que je peux vous dire en plus, voilà, c'est que je vous laisse imaginer. Ça nous coûte 11,20 euros pour avoir un inscrit au challenge qui ne va même peut-être pas venir et qui va se désabonner tout de suite. Ça montre à quel point ça coûte cher la publicité. C'est pour ça qu'on ne le recommande pas à nos clients. Alors, évidemment, dans notre niche, c'est un peu plus cher. Dans d'autres niches, c'est beaucoup moins cher. Et là, on va essayer de viser de passer à moins de 10 euros parce qu'effectivement, à peine trois semaines après, on va relancer un challenge parce que là, j'étais frustré un peu comme après avoir joué un match. Donc, je suis dans un club de foot. Je suis très fier, donc je le dis souvent en amateur, en vétéran. Et après un match, ça cogite. Ah, j'aurais dû faire ci. Ah, ça, j'ai bien fait. Ah, je devrais continuer. Et en fait, dans cette même idée, je me suis dit, allez, je relance un challenge plutôt que d'en tirer des apprentissages pendant six mois. Et j'aurais tout oublié. Allez, j'essaye de mettre en application. Donc, cette fois, on ne vise pas beaucoup plus à inscrire. Mais la plupart des inscrits vont venir de la pub. Donc, ça va nous coûter beaucoup plus cher. Pourquoi ? Parce que de notre liste email, il y a plein de gens qui sont déjà inscrits au dernier challenge. Mais beaucoup qui ne se sont pas inscrits. Donc, est-ce que pour autant, ils veulent s'inscrire maintenant ? Alors, j'ai mis quelque chose de pessimiste, mais ce n'est pas impossible qu'on monte un peu. Ça, c'est les médias sociaux. Les affiliés, c'était un peu juste. Là, on les a contactés un peu tard. On verra ce que ça donne. Et puis, j'aimerais bien avoir au moins 800 inscrits via la pub. Si on se débrouille bien avec la pub, parce qu'on va mettre un budget de 8 000 euros minimum. Mais si ça marche bien et que le coût est faible, on est prêt à mettre 10 000, même 12 000 euros. En l'espace de 10 jours, ce qui est totalement fou pour moi. Mais je me suis aussi rendu compte que c'est comme ça que beaucoup d'entrepreneurs passaient un cap. Et puis aussi, en toute transparence, j'ai aussi envie d'apprendre ça pour pouvoir l'enseigner à mes clients. Mais pas l'enseigner en mode vendeur de rêve, parce que c'est quand même un gros, gros boulot. Alors, je me forme à côté. Je ne suis pas en mode impro. Mais pour moi, ça reste quand même une méthode un peu dangereuse au début. Mais l'entrepreneuriat, c'est aussi prendre des risques. Donc, voilà. Je vous ai partagé les coulisses de ça. Alors, ouais, je vous montre... Ah non, non, très important. Mince, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est très, très important. Du coup, on refait une campagne de challenge. Alors, cette fois, on a décidé, plutôt que de parler d'offres de coaching ou d'offres irrésistibles, vous voyez, le mot coach, on le retrouve très peu. Bon, je dis très peu, mais... Ok, on va modifier peut-être un peu la page. Ok, en gros, je ne voulais pas... Parce qu'on a remarqué que beaucoup de gens n'étaient pas forcément à l'aise avec le mot coaching, ne s'identifiaient pas en tant que coach. Donc, on s'est dit, allez, on va moins mettre de mots coaching. On va parler d'offres d'accompagnement. Et on va voir ce que ça donne. Alors, le risque, c'est qu'on perde des coachs. Il y a des gens qui sont très contents de s'appeler coach. Et du coup, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, on s'est dit, allez, on va essayer un nouvel angle. Et puis, niveau pub, vous allez voir. Non, vous n'allez pas le voir ici. Mais j'ai décidé de mettre 1 000 euros de budget par jour, du coup. Et j'ai changé un petit peu le message. Alors, que vous compreniez ce qui est cool dans la pub de ce type, c'est qu'on peut mesurer les résultats, contrairement à de la fiche publicitaire. Là, je peux dire, ok, précédemment, cette pub-là a marché. Vous l'avez peut-être vue, mais vous voyez, on a fait une dizaine de pubs. Et l'image qui a le mieux marché, c'est cette image-là. Donc là, on a encore le message sur le coaching. Donc, on va essayer de faire d'autres tests. Et on teste plusieurs audiences, voilà. Si ça vous intéresse, pareil, n'hésitez pas à nous dire. Je serai ravi de vous répondre. Et ouais, pour moi, c'est un exploit d'avoir réussi à vendre sans faire d'appel. Mais je sais que c'est possible, parce que l'année dernière, on l'a fait, parce que j'ai des partenaires qui m'ont dit qu'ils l'ont fait. J'avais pas mal de croyances limitantes. Alors après, on a vraiment fait une offre hyper irrésistible. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a réussi à bien vendre. Je ne vais pas pouvoir continuer à faire cette offre irrésistible. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, voilà. Dites-moi si vous voulez en savoir plus sur le... Si vous avez aimé ce genre de bilan et si vous voulez connaître le bilan de notre prochaine campagne. Allez, ciao, ciao les amis. Je vous dis à bientôt. Il faut que j'aille chercher ma fille chez son assistante maternelle. Ciao.